Philippe Laville bonjour. Salut. Ça va ? Oui. Je vais vous parler de Philippe Laville, qui est le deuxième jour au Liban. Je suis le deuxième jour au cours du musical. Vous parlez un peu d'arabe. J'ai tout compris que j'allais chanter au musical ce soir, c'est ça ? On continue en Libanais ? On va ici en français quand même, parce que je risque de dire quelques bêtises. Ça fait plaisir de vous recevoir pour la quatrième fois à Beyrouth. Je suis vachement content d'être là. Votre public vous aime beaucoup ? Je n'ai pas de public. Vous voyez qu'il y a des gens qui m'aiment beaucoup. Je déteste la notion des artistes qui disent « oui, mon public ». Ce n'est pas ton public, les publics de plein de gens. Il y a un public, il y a des gens qui nous aiment et qu'on aime. C'est pour ça qu'on vient. On a une grande population francophone qui connaît super bien vos chansons. Vous allez chanter dans plusieurs endroits. Mais ce soir et demain, vous serez au Music Hall. Et on va dire aux gens que vous allez chanter un petit peu les anciennes chansons, les nouvelles chansons, les nouveaux albums. Il n'y a pas de chansons anciennes. Ça n'existe pas. Il y a des chansons qui existent malgré nous. Et puis il y en a qu'on fait et qui n'ont pas trouvé leur place. Avec les spectacles, ça nous permet, avec ce que vous appelez les anciennes chansons, de leur dire « oui, mais on n'est pas resté assis sur trois chansons. On a quand même fait d'autres choses ». Vous avez fait beaucoup de choses. En tout cas, l'avantage que vous avez, c'est que vous avez écrit et composé beaucoup de vos chansons. Donc, ce sont des textes, des paroles, des mélodies qui vous appartiennent. Ce n'est pas quelque chose que vous avez reçu et que vous avez l'occasion et l'avantage de pouvoir les réformer, les arranger, changer d'instrumentation, renouveler comme... Malheureusement pour mon banquier, les trois chansons qui sont un peu rentrées dans la mémoire collective, qui sont évidemment, ils tapent sur des bambous, ils préfèrent l'amour en mer et coller serré. J'y suis pour rien. Je n'ai fait ni musique ni parole. J'ai juste, on dirait, un petit peu adapté le texte en créole de coller serré. Mais voilà. Donc, ces trois-là, les auteurs-compositeurs vivent, j'ai envie de dire, extrêmement confortablement. Et les miennes, j'ai envie qu'elles fassent la même carrière. On va y arriver. Et vous êtes en tournée à ce moment ? Vous êtes en train de tourner un petit peu ? On finit. Là, on chante ici et demain. Et ensuite, on rentre à Paris mercredi. On fait Charles de Gaulle, Gare Montparnasse, Brest. On chante à Brest le jeudi, le 27. Et après, on boucle parce qu'il faut penser à autre chose un peu. Est-ce que c'est une passion qui continue à grandir ? Ou à un moment, on se dit, écoutez, vraiment, j'ai envie de me reposer. J'ai envie de mettre les pieds sur le fauteuil. Voilà, changer. Quand vous faites 40 ou 50 dates de spectacle par an, il y a quand même un certain nombre de jours où vous pouvez laisser les pieds sur le fauteuil ou prendre un sac de golf. Il ne faut pas exagérer quand même. On n'est pas à l'usine, quoi. Donc, il y a la passion, il y a le plaisir, surtout. Là, aujourd'hui, j'éprouve un plaisir immense d'être sur scène. Parce que, n'ayant pas un égo surdimensionné, pendant une heure et demie, deux heures moins le quart, les gens sont là. D'abord, imaginons, trouvez-moi deux boulots au monde où les gens vont chercher la place, trouvent la baby-sitter, prennent la voiture, se garent, assistent au spectacle, vous applaudissent et certains vous attendent à la fin pour vous dire merci. Il n'y a pas beaucoup de boulot comme ça. Peut-être, non, même pas. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, l'égo, il est caressé dans le sens du poil et puis après, on peut sortir les poubelles, faire le ménage, passer l'aspirateur et éventuellement torcher les enfants, quoi. Je vais traduire un petit peu, quand même. Oui, traduisz. Philippe, m'envoie de l'équipe de Libanile, il est venu dans le music hall. Il est venu dans le music hall. Le mois d'abord, il est venu dans le français. 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 Je vous remercie, je vous remercie dans l'exemple. Nostalgie et la Macumba Elefteriades Productions présente Philippe Lamy. De retour après 10 ans en concert au Music Hall Starcho ce dimanche 23 et lundi 24 novembre. Philippe Lamy l'interprétera ses plus belles chansons qui vous feront rêver et danser. Il vit sa vigne au bord de l'eau, coco et coquillages Billets en vente au Virgin Ticketing Box Office T'as les yeux aussi noirs que la beauté du diable Belle Comme sur les couvertures de... Alors, puisque vous avez fait une traduction en libanais, je vais faire une traduction en créole Ah oui ? Philippe Laville-Calizote, qu'au soir et puis demain, il va chanter à Music Hall Et puis tous ses camarades de l'air, musiciens qui vivent là, nous qui a fait chanter créole Nous qui aille chanter chansons Biggy le Mazurkan, nous qui aille chanter Calypso Nous qui aille chanter bon, voilà Zouklob Philippe Laville, oulid ou ribé en Martinique, en Martinique, en la jaziré l'Heloué Il a dit qu'il y a créole, l'orgue, le francier, il a très bien, il a très bien, il a très bien, il a très bien Ce qui est intéressant, c'est qu'on faisait la blague il y a quelques minutes Vous êtes le seul chanteur blanc qui swingue comme un blague ? Comme un blague C'est une plaisanterie, mais c'est vrai que dans le paysage musical caribéen, on n'est pas beaucoup de blancs à chanter Et il s'avère qu'à la naissance, on reçoit les mêmes choses, c'est-à-dire la même manière de marcher La même langue déjà, le créole qui est une langue que je considère comme une langue magnifique Qui est très imagée, je vous donne un exemple, il y a des mots qu'on a inventés comme la charmerie C'est très charmant, c'est une vie de charmerie Ou un mauvais temps qui arrive, on appelle ça une maussaderie Vous avez du mauvais temps ? Parce qu'on a l'impression en écoutant le créole, en écoutant vos chansons C'est toujours beau, c'est toujours agréable, c'est toujours le bonheur C'est un petit peu libanais, mais encore plus prononcé Ça se voit que vous n'avez jamais pris un vrai cyclone Heureusement Non, on a des intempéries comme partout, mais c'est vrai que ce sont des pays qui reflètent une image extrêmement ensoleillée, gai, etc Mais ce sont des pays qui ont des... je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de vrais vrais problèmes De vrais problèmes, mais c'est une attitude vis-à-vis des problèmes aussi, non ? C'est une façon de rester debout, de rester souriant, de rester positif Il y a une forme de fatalité, je crois qu'en arabe on dit Inch'Allah Chez nous on dit si Dieu veut Voilà, donc à demain si Dieu veut Je suis vivant aujourd'hui, on verra demain Et je trouve que c'est une manière d'appréhender la vie qui permet d'avoir une forme de longchalance Et de détente par rapport aux choses graves Vous y retournez souvent ? Pas assez, mais j'y retourne de temps en temps Cette année j'y suis allé deux fois, mais pas pour des vacances Les vacances c'est qu'un jour, au bout de 15 jours je m'emmerde Quand je dis que je m'emmerde, j'ai envie de bouger quoi Oui, voilà C'est une question qui est dans la famille de la Marthinique, la famille du Crayol Comme on dit, l'humour à la vie Je crois qu'il y a des choses qui sont dans les pays C'est une des choses qui sont dans les pays La société, des choses qui sont dans les pays Et les choses qui sont dans la vie C'est l'un des pays qui se sont dans les pays Mais on sentit que comme les gens du Crayol Il y en a des choses qui sont dans les pays Il y a des choses qui sont dans les pays Comme on dit, on dit, inch'Allah Ils ont dit qu'il y a une carrière très riche quand même. Trop riche ? Trop riche, non ? Pas trop riche, mais quand je compare mon catalogue à celui de Géli Hallyday, Vous avez vraiment pris. Même Goldman, enfin bon, des tas de gens. Non, mais il y a des gens qui ont, si vous voulez, c'est une manière de vivre surtout et une option de vie que j'ai prise. J'ai fait les choses que j'avais envie de les faire. Et je ne me suis pas dit, il faut que je reste, il faut que j'existe, il faut que si, que ça. On a besoin d'émotions pour faire des chansons. Si je ne les ai pas, je vais jouer au golf, comme je vous disais tout à l'heure. Vous en pensez quoi aujourd'hui, la chanson française d'aujourd'hui ? Ce qui se passe, les nouveaux auteurs, les nouveaux artistes ? On va parler de tout ça, mais je vais prendre un petit break super rapide et vous allez me donner votre avis sur la chanson française, pop de ces années-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qui vous aimez ? Qui vous suivez ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de suivre ou pas ? On a un magnéto là, je regarde ? Oui, on reste ensemble et on se retrouve juste après ce petit stop. C'est quelque chose que vous aimez, c'est quelque chose que vous aimez. J'étais en train de traduire, j'avais envie de vous demander un petit peu ces artistes qui émergent aujourd'hui. Très peu ont l'endurance, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'albums qui… Voilà, on a quelques titres, on a un album ou deux. Est-ce que c'est un manque d'endurance ? Est-ce que c'est les gens qui s'ennuient vite ? Est-ce que c'est la qualité qui est différente ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je ne crois pas que ce soit ça. Mais c'est une… Enfin, la profession, ce métier a tellement changé en dix ans, avec Internet, etc. Il y a des gens qui émergent. Skip the Youth, par exemple, ce qui est un groupe qui marche le feu de Dieu en France, qui remplit tous les émits, les stades. Et je souhaite qu'ils viennent ici un jour parce que c'est vraiment énergique, c'est superbe. Et les gamins, j'ai envie de dire, sont formidables. C'est de la vraie musique, ça renvoie. Et ça renvoie certains groupes qui ont émergé, qui étaient des, on va dire, des petits groupes de rock, de ce qu'on appelle la pop aujourd'hui. Bon, il y a des gens qui émergent. Zaz arrive. Zaz arrive avec un cursus, avec une enveloppe déjà. Elle n'a pas été fabriquée, elle est arrivée, elle chantait dans la rue. C'est la piaf, c'est peut-être un petit peu la piaf des temps modernes. Et quand elle s'accapare à une chanson d'Azénavour, elle en fait quelque chose de différent. Ce qui n'est pas le cas, je crois, de tous ces gens qui émergent des Star Académie et autres. Quand on voit la Star Académie, c'est un truc qui a 10 ans, combien sont restés en place, quoi ? Et qui ont eu besoin parfois des trucs people, des journaux people, alors qu'ils ont vraiment des voix et parfois un charisme. Mais je vous recommande de voir un film qui a été tourné, 24 Steps to the, je ne sais plus, ça s'appelle quelque chose comme ça. C'est un film qui a été fait sur ces grandes choristes qui ont travaillé avec les plus grands artistes américains et anglo-saxons, que ce soit même avec les Stones, par exemple, ou avec Stevie Wonder, avec Barry White, etc. Et ces femmes-là avaient été aussi belles pour certaines que Whitney Houston, chantaient aussi bien que Whitney Houston, avaient un charisme aussi balèze que Whitney Houston, sauf qu'il n'y a pas eu le moment et la chance. Voilà, c'est ce que disait Sting à la fin de ce film. Il disait, voilà, elles n'ont peut-être pas eu le moment et la chance. Et pour ces gens qu'on essaye de propulser sans bagage, parce qu'ils arrivent, ils n'ont pas de chansons, ils ne savent pas faire de chansons ou certains ont des chansons mais on leur fait chanter autre chose, c'est extrêmement difficile de sortir de cette image. Parce que l'image télé qu'on leur met dans une télé-réalité souvent ne correspond pas à ce qu'ils sont vraiment. Mais est-ce que le talent est suffisant à lui seul aujourd'hui ? Est-ce que le talent est suffisant de créer une... C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, comme demain et comme hier, le talent n'est pas suffisant si on n'a pas le coup de peau le jour ou la chance. Il faut avoir la chance. Et que ce soit le moment où on dit tiens, elle, elle est formidable. C'est ce qui est arrivé avec Adèle. Oui. Voilà, elle est arrivée, elle avait cette voix, personne ne la connaissait, son physique, on ne savait pas ce qu'on s'en foutait. Et c'est Zaria Evora. C'est Zaria Evora un jour qui fait une émission de télévision. Cette femme qui avait un strabisme divergent, qui chantait pieds nus, qui n'était pas... qui était ingrate. Oui. Tous les gens avaient des poils sur les bras. Ça rentrait dans la chemise et on s'était dit c'est énorme. Elle était belle de tout coup. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Juste une question super rapide, dernière question malheureusement. Un rêve que vous avez pu réaliser, c'est-à-dire que vous avez chanté en français, vous avez chanté en créole. Est-ce que les artistes américains, par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez envie de faire une collaboration, pas nécessairement de votre environnement français ou martiniquais ? Vous avez pu faire quelque chose comme ça artistique ? Moi, il y a deux personnes, deux artistes qui m'ont étranger, enfin anglo-saxons, qui m'ont toujours bouleversé. Il y a Stevie Wonder. Et puis, il y a Sting. Pour moi, Sting, c'est le summum de l'élégance, de l'élégance, de talent évidemment, ce qu'il raconte... C'est peut-être le British Attitude, on peut dire ? Peut-être. « Russians », cette chanson qu'il a faite, « Russians », c'est une chanson qui m'a fait pleurer, je n'ai pas compris tout le texte, mais c'est un « Nixon Said », « Tous les enfants », c'est une chanson... Avec un clip aussi qui est un petit peu... Et quand il la chante quasiment a cappella, avec juste un clavier, franchement, pour moi, ce sont des moments de grâce qui sont hallucinants. Alors, lui, j'aimerais le lui dire un jour, mais j'aimerais plus encore, qu'un jour, il me dise « J'aime bien tes trucs », parce qu'il est aussi très... Il adore la musique caribéenne. Il est musicien, il est musicien. Il adore la musique caribéenne, puisqu'il a fait pas mal de choses. Déjà, Police, c'était un petit peu inspiré du riguet. Bon, il faut couper par dit, je parle trop. Ne vous parlez pas trop, c'est juste que je voudrais prendre un petit peu l'occasion de traduire. Alors, c'est un petit peu, c'est-à-dire Philippe Laville, leïlée, et c'est un petit peu dans le music hall. Il a fait un petit peu de temps, tout cela, 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 tout cela. Voilà, Philippe, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Je suis sûr que le concert de ce soir va être aussi beau, qu'intéressant, qu'vivant, qu'dynamique. Il y aura beaucoup de blagues. On va essayer. Je voudrais remercier André qui m'a fait venir. André le grec. André. André le grec. Comment on dit André ? Je suis très content d'avoir retrouvé quelqu'un qui m'avait fait venir ici pour la première fois il y a plus de 20 ans et qui s'appelle Djihad Noor. Djihad Mour qui est juste là. Et que j'ai eu un plaisir fou à revenir ici. Voilà. Et à tout à l'heure. Djihad qui a toujours encouragé les événements, qui a toujours encouragé la musique et la production de concerts qui nous ont marqué. Tous ceux qui continuent de nous marquer. Merci beaucoup d'être avec nous, Philippe. Vous êtes formidable, Laurent. Félicitez vos parents de ma part. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Je vais quand même vous dire merde pour ce soir de façon positive et pour ne pas dire break a leg en anglais. Merci. Salut. Chéidina Baadaloua fait d'aïfnahu et Hicham Al-Haj bi-wall of fame Khali Komala. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada